Bienvenue dans cette nouvelle vidéo Viens t'asseoir et au programme aujourd'hui on part à la découverte de la brasserie artisanale Bendorf qui est située à Strasbourg. On a pu rencontrer Benjamin et Félix qui vont nous en dire un peu plus sur l'histoire et la philosophie de la brasserie et bien sûr on a fini par une petite dégustation histoire de boire quelques bières et de se réhydrater et de faire le plein de vitamines parce qu'on en avait fortement besoin. Allez c'est parti ! Du coup c'est assez simple en fait je m'appelle Benjamin, Ben et on est à Neudorf. Voilà donc c'est la contraction des deux et ça a fait Bendorf. Bien pour le côté local quoi ! Voilà c'était en fait je voulais marquer un peu le côté qui faisait la bière et de où on la faisait quoi. Benjamin c'est le fondateur de Bendorf et avant de lancer la brasserie il travaillait dans une cave coopérative. Il nous a dit qu'il se faisait un tout petit peu chier parce que lui son truc c'est vraiment de créer et d'essayer des recettes. Du coup bah il a commencé à brasser chez lui à la maison. Un peu comme un chimiste mais bon sans le labo quoi. Enfin si mais c'était sa chambre. J'ai commencé à brasser chez moi et là je retrouvais cet esprit de création, de recettes et donc à côté de mon boulot je faisais des brassins. Et depuis Bendorf a bien grandi. La brasserie est passée de 70 à 350 m² de local. Ils sont maintenant 6 à y travailler à plein temps. Et ce qui est cool c'est que chez Bendorf ils ont vraiment gardé cet esprit de création. Ils ont 7 bières permanentes et de nombreuses bières éphémères qui sont produites en fonction des saisons et de leurs envies. Le but pour eux c'est vraiment de faire des bières qui leur font plaisir. Et ça ça donne des trucs vraiment sympa. On vous en dit pas plus. Je pense qu'il faut toujours qu'on essaye de maintenir cet esprit de créer des choses, de se faire plaisir. Nous on va pas faire une bière parce qu'on va se dire qu'après on va facilement la vendre. On fait une bière parce qu'on a envie de la faire et après on essaye de transmettre le côté de pourquoi on a fait ça. Toutes les bières de chez Bendorf sont bio et ils font vraiment des efforts pour être éco-responsables. Donc les bouteilles elles sont consignées, ils réutilisent l'eau aussi de la production et ils vendent des bières au Grôleur. Le Grôleur c'est un peu le biberon du beergeek. Donc c'est une bouteille qui t'appartient et que tu peux venir remplir à la brasserie quand la sécheresse te fait sentir. Au début c'était la gamme permanente et après tout est venu. On a certifié maintenant 100% des bières qu'on fait sont certifiées bio. Et on essaye de travailler aussi dans la globalité et pas juste avoir la certification bio et puis après le reste on s'en fout. On sait que faire de la bière aussi ça consomme de l'énergie et des ressources. Et du coup on essaye de faire du mieux qu'on peut. Et c'est vrai qu'on travaille avec du contenant vert qui est un contenant solide. Et donc il y a un peu plus d'un an on a commencé les consignes. Donc on a acheté une laveuse de bouteilles, on a changé les étiquettes. Donc voilà on essaye d'avoir le moins de déchets possible là-dessus. Donc c'est vrai qu'on essaye, voilà, pas juste d'avoir des bières bio mais d'avoir une démarche un peu globale sur une réflexion de comment produire mieux et le plus proprement possible. Par exemple il y a le Grôleur, les gens les habitués. Ils achètent une bouteille, c'est leur bouteille, ils viennent, ils la remplissent. Et finalement en fait là c'est ce qu'il y a de mieux quoi en termes de déchets. Il y a absolument zéro déchet. On prend la bouteille, on la remplit et après les gens la vident et après ils viennent la remplir de nouveau. Voilà c'est assez simple. C'est un cycle sans fin quoi, il faut toujours remplir la bouteille. Oui et toujours la vider quoi. Pour la partie dégustation c'est Félix qui est brasseur chez Benendorf qui va nous faire la présentation. Félix il faut savoir que c'est un peu le Obélix de la bière. Parce qu'apparemment il est tombé dans un brassin quand il était petit. Et depuis c'est devenu un passionné inconditionnel de la bière. La Queen of Langstros, la reine. Donc c'est probablement la bière la plus connue de chez Benendorf. Et tu vas pouvoir la retrouver un peu partout sur Strasbourg. Donc c'est une IPA qui est légèrement amère avec quelques notes d'agrumes. Donc là au nez on sent vraiment que c'est super agrumé. Là on n'est pas une pince ou je sais pas quoi, ça a vraiment de la patate. Et là... Santé ! Skelta ! Comme on dit chez nous. Sur celle-ci alors c'est une IPA. L'amertume ça reste... Ouais ça reste doux pour moi. Ça reste doux quand même. Encore ça va ouais. Pour moi il y a IPA, IPA. C'est vrai qu'il y a des gens qui disent Ah mais j'aime pas trop l'amertume. Non ça va. Et là je trouve que c'est quand même relativement doux. Là c'est très très agrumé. Alors voilà d'un palais à un autre, on peut sentir différentes notes. Là je sais pas, on peut sentir des notes de mangue, des fruits exotiques. Je sais pas, des ananas, de papaye, ça peut un peu varier. Mais en tout cas, c'est peintable. En tout cas. C'est peintable. J'avais la bouche bien sèche. Et là. Et là, je salive comme il faut là. Ouais régale. Par contre je vois que le coup de godet il est plus important chez toi que chez moi. Ah ouais. Faut goûter les brassins pour qu'ils soient bons. Et il faut goûter, on goûte quand même régulièrement. C'est super important. Nuance de verre. Donc c'est une bière éphémère qui est brassée à l'occasion du printemps. C'est une Easy Pale Ale. Donc on est sur quelque chose d'un tout petit peu plus léger qu'une EPA. Et c'est parfait pour les apéros en terrasse. Tout ce qu'on aime. Donc là pour le coup, on essaie d'interpréter le printemps un peu à notre façon. Donc là, on est sur une bière assez verte, je dirais. Donc assez douce. Pas trop d'amertume. La fraîcheur. La fraîcheur. On a essayé de retrouver le côté hougonais. Je pense que je propose qu'on la déguste. Ouais bah bien sûr. La bière parlera d'elle-même. Exactement. Pas déconnant. Est-ce qu'on va entendre les oiseaux chanter du coup quand on va la boire ou pas ? Oh ! Je les entends déjà. Là, on a un côté un peu plus vert, un peu plus jeune, je dirais. Ouais. Ça sent un peu limite proche du citron en fait. Un truc un peu plus... Un peu plus citronnée, un peu plus frais que ça, un peu plus floral. Alors à préciser aussi, donc Easy Pale Ale, elle est un peu plus légère aussi que la Queen par exemple. Elle est à 4,5. Donc ça sera peut-être un peu moins costaud. L'alcool sera pas là pour forcément exaucer le goût. Mais 4,5, ça se boit tout seul. C'est parfait pour le printemps, histoire de démarrer en terrasse doucement. Pour entamer le printemps, voilà. Lentement mais sûrement quoi. Y'a pas trop d'amertume, c'est vraiment... On sent bien le côté léger quoi. C'est vraiment doux. Ouais, c'est clair. Ça passe tout seul. C'est rond. Et c'est un peu plus vert, voilà. Voilà, le houblonnage a pas été de manière traditionnelle. C'est-à-dire qu'on a pas mis de houblon à mérisant au début. On a pas mis de houblon pendant l'ébullition. On l'a toujours ajouté en fait au whirlpool. Et voilà, c'est censé donner un peu plus aromatique. Voilà. J'entends les oiseaux moi. Les gazouilles des oiseaux, je les entends aussi. Je pense que la bière interprète bien le printemps et les beaux jours qui arrivent. Franchement, je me vois bien boire une petite bière comme ça, fraîche, avec un petit soleil. Et pas qu'une. Et pas qu'une. La première qui appelle d'autres. Elle est vraiment cool. Eurodance, c'est également une bière éphémère. C'est une milkshake IPA. C'est une bière en fait où on vient rajouter du lactose pour donner un côté un peu plus nappant en bouche. Et Félix, il m'a même dit qu'on pouvait remplacer le lait de ces céréales par cette bière. Moi, j'ai quand même un doute. Alors milkshake IPA au citron vert. Alors effectivement, on sort un peu des sentiers battus. Alors IPA toujours encore comme on aime bien travailler le houblon. Milkshake, du coup, on a rajouté en fait du lactose dedans qui va donner un peu plus de rondeur. Bon, c'est frais, c'est clair. Le citron là, il est bien présent. Tu passes pas à côté. Au début, je trouve que tu as tout de suite la partie citron vert qui arrive. Et après, en fin de bouche, tu as le côté un peu lactose. Comme quand tu bois du lait, ça te nappe un peu la bouche, tu vois. Tu as vraiment toute la rondeur qui est bien présente. L'acidité de part et d'autre dû au citron vert. Et après, on retrouve bien le côté quand même fruité encore. Des houblons, voilà. C'est un mélange bien pétant. Ouais. L'acidité, elle est bien 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 percutante au début quoi. Le rodent. Dance, dance. Pour ceux qui aiment l'originalité un peu, qui aiment tester les trucs. Comme disait, on brasse pas toujours la même chose. Ouais, t'es assez libre. Et le principe, c'est vraiment de faire découvrir des nouvelles choses aux gens. Avec des trucs au fruit, des trucs au bonnet. C'est ce qui est bien dans le métier, c'est qu'on peut absolument tout faire. On va faire goûter ça au caméraman parce que je sens qu'il est en train de trembler derrière la caméra. Il a une terrible envie. Tu viens ? Tu viens maintenant ? Allez. Merci d'avoir regardé cette vidéo. On espère que la présentation de Bendorf t'aura plu. Si c'est le cas, abonne-toi à cette chaîne parce qu'on te prépare une nouvelle vidéo en présence de Félix qui va nous présenter les coulisses du brassage. N'hésite pas non plus à la liker, à la partager parce que ça nous aide vraiment à développer la chaîne. Seignez aussi sur Facebook, Instagram et TikTok parce qu'on y poste de plus en plus de contenu. On se dit à une prochaine. Bye ! Vas-y, on en fait encore plein d'autres après. Vas-y, on les fait toutes ! Et tu vois, et tu vois... Franchement, ça là, il me perd un stote là ! Bye ! Sous-titrage ST' 501